bonjour bienvenue sur bonheur prof tv allez parlons un petit peu congés payés c'est pour bientôt le parasol les plages etc mais avant ça il va falloir que l'on se rappelle un petit peu que les congés payés sont pas venus tout seul on a commencé en 1936 avec le front populaire par octroyer aux français deux semaines de congés payés puis après ça a évolué on est passé en 1956 à trois semaines puis en 1968 à quatre semaines de congés payés pour arriver en 1982 à nos cinq semaines actuelles alors comment sont calculés ces cinq semaines un salarié a droit à deux jours à accumuler on va dire deux jours et demi de congés par mois de travail effectif quand il est dans l'entreprise à partir de là on va donc multiplier par le nombre de mois de l'année deux jours et demi par 12 ça nous fait 30 jours ouvrables on verra ce que sont les jours ouvrables simplement faut savoir qu'il y en a six dans une semaine donc si je prends 30 jours ouvrables divisé par 6 on a bien nos cinq semaines de congés payés donc voyons notre petit rappel sur les jours ouvrables les jours ouvrables ce sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés ce qui fait que ça nous fait six jours par semaine à ne pas confondre avec les jours ouvrés qui sont les jours d'ouverture de l'entreprise et donc une entreprise peut être ouverte du lundi au vendredi soir du coup les jours ouvriers ne sont que de cinq mais là nous on va travailler sur les jours ouvrables alors important le droit à congés payés se calcule sur ce qu'on appelle une période de référence qui va aller du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année dans laquelle on est mettons pour bien comprendre on va prendre un petit exemple un salarié étant un salarié est embauché le 1er février alors déjà 1er février n il n'était pas là en n moins 1 donc là il n'a pas le droit d'accumuler les jours concernant à la période n moins 1 et sur la période du de l'année n il était là lui du 1er février au 31 mai donc si on calcule février mars avril mai il a été là quatre mois quatre mois pour lesquels il a accumulé deux jours et demi par mois de travail donc quatre fois deux et demi il a droit à dix jours de congés payés à prendre sur une période suivante la période de prise des congés elle elle va du 1er mai donc ça chevauche un petit peu du 1er mai n au 30 avril n plus 1 donc on accumule des droits pour la période suivante un petit travail je vous laisse mettre sur pause vous réfléchissez et je corrige alors corrigeons nous avons un salarié embauché au 1er avril combien de mois de travail dans la période de référence 2 avril et mai donc deux mois comment calcule t on les jours de congés il a droit à deux fois deux jours et demi c'est à dire cinq jours de congés qui prendra sur la période suivante c'est à dire qu'il a cinq jours et demi de congés pour presque une année de travail un autre salarié lui est embauché au 1er juillet n moins 1 donc lui il a été embauché très très tôt tout compte fait donc si on compte sur nos doigts mettons donc il a été dans l'entreprise en juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai c'est à dire 11 mois oui les pas loin de l'année complète donc 11 mois à deux jours et demi il va être récompensé on va dire il va on pourrait le dire comme ça de 27 jours et demi et là on arrondira à 28 jours c'est la loi qui autorise va qui oblige à arrondir aux jours supérieurs un salarié oui et lui il est à bouche embauché au moitié de moi donc un peu plus compliqué on va dire donc si on zappe le mois de le mois de janvier il était là en février mars avril mai quatre mois déjà plus quinze jours au mois de janvier donc quatre mois et demi s'il avait été embauché le 10 on aurait compté en nombre de jours c'est un petit peu différent mais on c'est pas plus compliqué donc quatre jours et demi quatre mois et demi pardon à deux jours et demi d'accumulé donc il a droit à 11,25 jours qui seront arrondis à 12 jours dernier salarié ou classique du 1er septembre au 1er mai au 31 mai il a été là neuf mois neuf mois deux jours et demi ça nous fait nos 22 jours et demi arrondi à 23 jours voilà j'en ai terminé avec ce petit travail sur les congés payés voyez que c'est un petit peu technique tout quand même alors si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bonne improv tv à liker ça fait toujours plaisir un petit lac et surtout à la partager merci au revoir